La question, pourquoi Riot Games n'introduit pas plus de personnages d'Arkhan et de League of Legends, pardon, of Runeterra ? Officiellement, les développeurs ne ferment pas la porte à l'inclusion de nouveaux champions liés à d'autres éléments de l'univers de League of Legends. Cependant, jusqu'à présent, ils ont constaté que la création d'une telle relation est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Ce fut par exemple le cas de Silco, qui n'avait pas de source évidente de pouvoir. En raison de ses circonstances et du fait qu'il n'avait pas de silhouette spéciale qui lui permettait de se différencier, il n'aurait pu arriver dans League of Legends qu'avec de nombreux changements de design, ce qui n'aurait pas eu beaucoup de sens du coup. Avec League of Legends of Runeterra, Riot Games s'est heurté à un problème similaire. L'actuel développeur du gameplay et l'ancien producteur principal des champions a expliqué qu'à un moment du développement de Renata Glask, par exemple, les développeurs ont pensé à introduire Corina Verraza. On en avait parlé dans plusieurs vidéos. C'est un personnage très intéressant qui existe dans le jeu de cartes et cela semblait être une bonne idée. Mais lorsqu'ils ont essayé de l'implémenter dans le jeu, ils se sont heurtés à plusieurs murs insurmontables. La plus importante est qu'elle se rapproche trop de Zaira par rapport à son physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...